il n'y a pas d'armes à bord et la situation est sous contrôle je répète la situation est sous contrôle le village d'un mariare est un petit village de pêcheurs installés sur l'île de boni juste à l'embouchure du delta du niger c'est là justement qu'arrive par un pipeline installé au fond de la mer le gas envoyé depuis la plateforme fpso s'il n'y avait pas l'usine le village d'un mariare serait un petit village très typique avec des cases ou des cabanes aux toits en feuilles de palme des rues en sable de la musique qui sort des radios à pile des commerces à ciel ouvert des enfants qui galopent partout une partie de football en cours et le retour des pêcheurs avec la marée tout irait bien si à côté juste à côté protégé par des barbelés on n'envoyait pas par millions de mètres cubes du gaz et du pétrole extrait du sol en direction des pays les plus développés du monde tous les jours 24 heures sur 24 ils chargent du gaz qui part à l'étranger il y en a pour des millions de dollars mais rien pour nous pas un dollar rien nous habitons juste à côté du terminal mais nous n'avons rien du tout de la compagnie et ce bateau qui s'approche il sera bientôt rempli celui là sera bientôt rempli et remplacé par un autre la rotation ne s'arrête jamais 24 heures sur 24 tous les jours sur le petit port au moment de l'arrivée des bateaux les géants avec du gaz les petits avec du poisson ce sont de monde qui se côtoient on dirait on dirait que le gros fait un bras d'honneur au petit nous donnons l'argent aux autres au monde entier au lieu de le garder pour nous mais les compagnies emploient des travailleurs nigérians oui comme ouvriers de base ou comme travailleurs intérimaires les bons boulots ne sont que pour les blancs les expatriés nous il ne nous reste que les boulons les plus merdiques et pour moqueries suprêmes il n'y a bien sûr pas de gaz dans le village pour fumer le poisson et faire sa cuisine on va chercher du bois dans la forêt au dessus du terminal juste à côté les cheminées qui brûlent le gaz en permanence évite ainsi les surpression nous dit on ça leur fait une belle jambe aux villageois la surpression c'est le puits du village le seul endroit où nous pouvons trouver de l'eau potable en saison sèche comme maintenant le puits est à sec il n'y a d'eau qu'à la saison des pluies à la saison sèche les gens sont obligés d'acheter leur eau qui vient par camion maximum 20 litres par personne